Coucou ! Je vous retrouve pour ma vidéo sur mon rangement maquillage ça fait un petit moment que j'avais dans l'idée de vous faire cette vidéo là personnellement je n'ai pas de pièce à part en fait je n'ai pas de pièce youtube comme on dit ou genre c'est la pièce où je filme, où j'ai mes produits, où il n'y a que ça etc là où je filme et là où sont rangés mes produits de maquillage c'est dans ma chambre, donc dans ma chambre à mon chéri et à moi donc il a fallu que j'optimise parce qu'à part la chambre et la salle de bain c'est les deux seuls endroits où je peux ranger mes produits ça pourrait peut-être vous être utile de savoir comment ce qu'on peut ranger quand même pas mal de maquillage parce que c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup j'en achète beaucoup mais aussi je suis animatrice commerciale dans les cosmétiques donc forcément quand j'ai une animation je reçois des kits avec des produits dedans mais j'en ai quand même pas mal disons et j'ai réussi à tout ranger dans un espace très très restreint donc je me suis dit que ça pouvait vraiment vous être utile ça ne va pas vraiment être un room tour, je vais vous montrer quelques petits éléments de la chambre qui me concernent moi mais sinon c'est une chambre de couple, tout ce qu'il y a de plus classique donc quand on rentre dans la chambre voici la vue d'ensemble donc on va dire que ce qui me concerne ça va être cette partie là toute cette partie là bien sûr qui contient mon maquillage et puis ma petite table de chevet là-bas il y a mon petit meuble à bijoux je vous l'avais présenté dans un hall il y a très très longtemps c'est quand même vachement pratique parce que dans tout l'appartement il n'y avait aucun miroir où on pouvait se voir en entier j'avais trouvé à la foire fouille il me semble faudrait que je le range mais bon là c'est tout c'est tout ce qui est boucle d'oreille pendante style anneau ou grande boucle d'oreille ici c'est tout ce qui est collier et là aussi mais c'est pas forcément bien organisé ici c'est pour mettre tout ce qui est bague donc la collier et puis là c'est pour tout ce qui est boucle d'oreille à clous ou bien bracelet il y a plein de trucs qui ne me plaisent pas à 100% tout simplement parce qu'avec mon copain on est en projet on voudrait déménager on voudrait se trouver une petite maison donc forcément il y a plein de trucs qui pourraient être améliorés mais que je ne m'amuse pas à faire puisque on va pas rester ici indéfiniment donc voilà c'est là que je mets tous mes produits donc comme vous pouvez voir ce n'est pas une coiffeuse c'est juste une petite commode toute bête au dessus on a une petite étagère que j'ai trouvé à action qui coûtait pas bien cher donc là c'est une petite mallette où à l'intérieur on va avoir tout ce qui est strass, paillettes, star powder donc pour les maquillages un peu plus particuliers à côté il y a un brûleur en forme de e-book que j'ai trouvé à Jiffy ma petite collection de Tsum Tsum, j'en ai que 5 pour l'instant et à côté j'ai mis le pot de vernis à ongles Formula X que j'avais trouvé pendant les soldes comme j'ai des tonnes et des tonnes de cartes de Kanako issues de My Little Box et bien j'en ai mis 4 ici et je trouvais que ça habillait un petit peu le coin et j'aimais bien donc là c'est tout le dessus du meuble il est pas très très grand donc ça fait peut-être un peu charger pour certaines il y a beaucoup de choses ici j'ai un miroir que j'avais eu par ma marraine je ne sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour Noël je ne l'ai pas accroché parce qu'il est très lourd et comme on veut déménager je ne veux pas m'amuser à faire des trous partout ensuite ici on a un premier petit rangement en acrylique que j'avais dû trouver à Superu je crois et dedans j'y ai mis déjà les 4 parfums de chez Adopt by Razer Naturel qui ont été customisés par Natasha Bird un melted parce que c'est le seul que j'ai donc je me suis dit je vais le mettre ici autant le montrer là c'est des pinceaux de chez Une Beauty comme ils sont un peu petits en taille du coup je les ai mis là ici c'est les rouges à lèvres d'Elsa Makeup un petit gel anti-bactérien So Merci Andy que je garde ici parce que ça sert tout le temps et mon baume à lèvres du moment ensuite de ce côté là on a toutes mes palettes toutes les grandes palettes un peu chères disons donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que moi je suis à fond dans la réutilisation des My Little Box des box alors peu importe les box auxquels vous êtes abonné et n'hésitez pas à les garder parce que c'est super pratique vous voyez ici j'en ai mis 2 donc j'ai mis le couvercle avec parce qu'évidemment je ne les ferme pas j'en ai mis 2 pour pouvoir y ranger toutes mes palettes parce que j'en ai quand même beaucoup donc il y a celle d'Elsa Makeup la Naked Urban Decay On The Run les deux Naked Basics il y a celle de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani la Naked Smoky les Naked 1, 2 et 3 ici ça va être des palettes The Balm donc la Meet Matte par exemple que j'adore celle-ci c'est la Rockstar Palette ici c'est une de chez Sephora et ici ce sont les 4 de chez Too Faced et ici c'est la Love Blush de Too Faced donc c'est la palette de blush ensuite de ce côté-là on a un deuxième rangement en acrylique qui est transparent cette fois-ci et donc moi je m'organise comme ça et c'est comme ça que je préfère m'organiser je mets ici à part ici et dans les tiroirs tout ce que vous voyez là c'est ce que j'utilise tous les jours je vais avoir mon fond de teint du moment la bébé crème du moment l'anti-cerne du moment et la base du moment donc toute cette partie-là je n'entame pas de nouveaux produits tant qu'ils ne sont pas vides donc là c'est toute la partie teint que je mets ici ensuite dans ce petit casier-là ça va être les produits pour les yeux pareil j'attends qu'ils soient vides avant d'en ressortir d'autres pour ceux-là donc ça va être mon eyeliner du moment mon mascara pareil pour le crayon à sourcils bon là c'est d'autres petits trucs à sourcils ce sont juste cette partie-là les 3-4 produits qui sont là que je change toutes les semaines tout simplement parce que ce sont des poudres blush et highlighter bronzer donc ce sont des produits poudre qui ne se périment pas ce sont les seuls produits que je m'autorise à changer et je fais des roulements dans mes produits je suis un peu parano comme ça mais moi j'aime bien pouvoir utiliser tous mes produits donc je fais des roulements donc en fait en général il me dure une semaine donc tous les dimanches le dimanche soir hop j'enlève mes blushs mon highlighter etc je les range et j'en sors de nouveau pour la semaine dans cette petite partie-là il y avait d'autres rangements rouge à lèvres et j'en cherchais qu'il y avait les par 4 et du coup j'ai mis ceux de chez Jemais Maybelline les petites lacs à lèvres comme j'en avais 4 et qu'elles sont jolies je trouvais que ça rendait bien ici dans le premier il y a la base à paupières que j'utilise en ce moment donc ce sont des échantillons de la Primer Pogène d'Urban Decay mes fossiles je n'en ai qu'une seule paire donc je les mets là bon ici c'est un truc d'animation un vrai crayon de rechange parce qu'il y en a un qui est ici mais j'aime bien en avoir un au cas où avec la colle à fossiles et ici c'est une palette de chez Sephora qui n'allait pas avec les grandes et qui était trop grande pour aller avec les petites et comme elle rentrait pile poil ici et ben du coup j'ai décidé de la mettre là dans le second tiroir c'est tout ce qui est rouge à lèvres liquide mais voilà là il y a pas mal de jume Maybelline qui sont pas mal parce que vous avez d'un côté le rouge à lèvres liquide et de l'autre vous rajoutez le baume par dessus jume Maybelline, Sephora, Julisius et My Little Boss et dans le dernier tiroir c'est tout ce qui est rouge à lèvres en crayon Jumbo Co ici c'est un Revlon la K&Co voilà Bourgeois les petits jume Maybelline ici enfin voilà il y a même des LISB les trucs qui sont vieux comme le monde juste devant j'ai ce plateau qui vient de chez Action qui est super joli qui coûte 3 fois rien et qui est vraiment très très beau devant j'ai mis des petites lanternes donc en fait ce sont des petites je mets des bougies LED parce que ça c'est de la marque Mathilde M du coup je les mets là et juste derrière il y a une grosse bonbonnière pareil qui vient de chez Action qui m'a coûté 3 fois rien et qui est super belle et puis je lui ai rajouté un petit nœud c'est un petit nœud en soi d'une animation de Giorgio Armani et comme il était joli je me suis dit ça va me faire personnaliser ma petite bonbonnière je la trouvais bien ici et à l'intérieur j'y mets tout ce qui est échantillon de parfum ensuite on a ici et bien mon miroir qui me sert à me maquiller puisque je n'ai pas de coiffeuse donc je n'ai pas de miroir intégré ensuite ici ce sont mes pinceaux donc je ne déroge pas la règle je me suis pris les peaux de chez Ikea et donc j'en ai pris deux pour avoir d'un côté tous les pinceaux pour le teint et de l'autre tous les pinceaux pour les yeux je leur ai rajouté à chacun un petit nœud My Little Box ici on a un autre petit rangement acrylique noir et ici c'est pour mettre les rouges à lèvres alors soit on pouvait mettre en gros les mascaras et les crayons ou alors les rouges à lèvres et les crayons à lèvres moi j'ai décidé de mettre les rouges à lèvres qui sont très gros et ronds et au milieu c'est pour mettre des crayons donc j'ai mis quelques crayons à lèvres notamment ceux-là qui sont trop grands pour rentrer dans les box My Little Box et le dernier petit truc qui est sur la commode c'est ce petit chapeau que j'ai reçu mais à l'intérieur il y avait deux produits pour les sourcils de chez Benefit de la nouvelle collection donc voilà je vais juste attaquer juste à côté donc ici c'est un meuble que je vais vous présenter après par-dessus j'ai mis dans des Little Box et j'ai rangé toutes mes brumes corporelles de chez Victoria's Secret je les ai toutes achetées sur le showroom privé je les ai rangées par ordre de couleurs parce que je trouvais que ça rendait bien donc voilà ça fait un effet arc-en-ciel avec les deux laits pour le corps et puis ici ce sont des petits kits que j'avais envie de comme il restait de la place je trouvais ça joli ici c'est le kit de rouge à lèvres qu'a fait Picaboo avec Revlon juste derrière j'ai mis une boîte c'est une boîte en métallique moitié qui est le coffret du parfum Black XS Lexay et comme je trouvais la boîte super baisse je l'ai gardée à l'intérieur j'ai mis tous les pochons ma Little Box et dessus il ne faut pas me demander pourquoi j'ai mis mes badges de mes animations parce que je ne sais pas j'avais envie de les garder les badges au-dessus j'ai mis The Little Black Books Book of Bronzers qui est donc le livre avec tous les bronzers de chez Too Faced et comme l'objet est beaucoup trop joli pour être caché j'ai décidé de le mettre là pareil ça c'est des espèces de petits goodies de mes animations que j'aime bien garder en souvenir donc les deux petits cœurs que vous voyez je les ai achetés à action et je trouvais qu'ils rendaient bien ici à la base c'est plus ceux pour être accrochés mais comme je vous ai dit moi je ne vais pas trop faire de trop au mur donc voilà ça c'est toute ma collection maquillage et ça rentre tout dans un seul tiroir je suis trop forte je réussis à tout faire rentrer dans un seul tiroir mais comme c'est censé être une commode à la base c'est quand même un tiroir qui est assez grand et comme vous pouvez voir moi j'ai tout organisé par les box parce que des box j'en ai plein j'en ai plein 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 et il fallait bien les utiliser et du coup je m'en suis servi pour ça et ma foi c'est bien 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 pratique il y a encore la place on va mettre une ici s'il faut la box du fond qui est juste ici c'est tout ce qui est fond de teint comme vous pouvez voir j'en ai quand même pas mal donc de différentes marques une beauty l'oréal je mets Maybelline et juste à côté j'en ai pas beaucoup donc c'est pour ça que j'ai mis ça à côté ici c'est juste ce qui est anti-cerne là c'est un the balm bourgeois je mets etc et donc juste en dessous c'est tout ce qui est bébé crème encore une fois j'en ai plutôt pas mal j'ai du je mets Maybelline du Nivea du Garnier etc donc voilà ici c'est tout ce qui est bébé crème que j'utilise principalement au printemps et à l'été en règle générale c'est les seuls les seuls moments où je mets de la bébé crème et à côté c'est tout ce qui est base pour le teint donc base ploutante embellisseur de teint base à paupières donc l'oréal je mets My Little Beauty voilà c'est à peu près tout le temps les mêmes marques on continue dans les produits teints ici ça va être les poudres et les blushs j'ai essayé de mettre quand même par catégorie les produits teints ensemble les produits yeux ensemble les palettes ensemble etc etc donc là c'est tout ce qui est poudre j'en ai pas j'en ai pas des milliers des cents donc voilà Bourjois By Terry ici c'est Je Mets Maybelline Make Up For Ever et à côté ce sont tous mes blushs j'en ai déjà un petit peu plus des blushs donc là il y a un petit peu de tout déjà mes Maybelline ici c'est des The Balm Réserve Naturelle Une Beauty Sephora là c'est encore les The Balm donc tout ça c'est format poudre sinon il y a format liquide avec un bourgeois stick de chez Etam donc ici c'est les bronzers et les highlighters c'est pareil les bronzers j'en ai plutôt pas mal c'est un produit que j'aime beaucoup aussi ici c'est une Lancome ici c'est la Sun Disque de chez Sephora donc ils sortent à peu près tous les étés une terracotta de chez Guerlain que j'avais eu en solde Réserve Naturelle My Little Beauty Bourgeois je mets Maybelline The Balm ici c'est encore The Balm Make Up For Ever et Une donc voilà il y a différents teintes finis etc certains sont crémeux d'autres sont poudreux et à côté ce sont les highlighters il va y avoir le Camélia de Plume de chez Chanel je les ai gardés dans les petites trousses en velours pour les protéger et puis comme j'ai la place je pense que j'en ai profité ici c'est le l'un des derniers highlighters de chez Dior ici c'est un de chez Kiko qui est en stick et ici c'est le Mary Lou oui Mary Lou Manizer de chez The Balm la box du milieu qui est en dessous on passe maintenant au produit donc de ce côté là j'ai tout ce qui est produit à sourcil encore une fois j'en ai pas des milliers des cents donc là c'est de chez Une Beauty ici c'est les deux produits Benefit que j'ai reçu du coup avec le jeu ici c'est gel à sourcil de chez Bourgeois enfin voilà il y a un peu de tout il y a même ici un crayon illuminateur ici j'ai mis tout ce qui est crayon pour les yeux alors là il y a vraiment de tout de toutes les marques il y a même un espèce de col Kajal crayon de toutes les couleurs des noirs des bleus des crayons à tailler des portes lignes là je les ai pas vraiment rangés c'était un peu en vrac ensuite dans la box d'à côté on reste dans les yeux et cette fois-ci c'est eyeliner mascara principalement des noirs mais aussi quelques colorés différents formats donc là c'est un eyeliner cake ici ça va être l'eyeliner gel de chez Maybelline là c'est un eyeliner crème coloré de chez ELF il va y avoir tout ce qui est noir pinceau assez classique là c'est My Little Beauty il va y avoir des colorés donc celui-là par exemple c'est un Kiko tout cela ce sont des Make Up For Ever les aqua liners qui sont géniaux d'ailleurs donc ici c'est tout 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 mes mascaras voilà là c'est pareil j'en ai pas mal je dois avoir un ou deux marrons et bleus mais sinon c'est principalement des noirs là il y a pareil il y a un peu tout il y a du Jeunet Maybelline du Une là c'est des miniatures que je peux avoir dans les box ou autres donc j'essaie de bien ranger pour optimiser la place la box suivante on reste dans les yeux mais cette fois-ci c'est tout ce qui est mono donc là c'est tous les fards mono d'un côté il y a tous les fards crème qui sont ici les colors tattoo de chez Jeunet Maybelline ici ceux-là ce sont ceux de chez Make Up For Ever il y a les colors éditions de chez Bourgeois ça c'est un Kiko donc voilà ça c'est tout ce qui est fards crème individuel et ici c'est tout ce qui est fards poudre individuel j'avoue que c'est pas ce que j'utilise le plus je préfère largement prendre une palette là je vais avoir par exemple tout ce qui est bourgeois ici ça doit être Déby c'est une marque que vous pouvez trouver chez Monoprix ici c'est les Sephora des Agnès B là c'est plein de petites marques et puis j'ai même des fards en jumbo en dessous ça concerne les lèvres et c'est là où je mets tous mes gloss donc c'est gloss et crayon à lèvres alors crayon à lèvres j'ai pas grand chose donc j'ai certains qui sont sur le petit rangement et là c'est tous les gloss donc là c'est pareil il y a un petit peu de tout il vroché The Volume je mets mon Belin là c'est donc tout ce qui est gloss liquide et là ça va plus être gloss en petit un petit pot comme ça si on peut dire l'oréal réserve naturelle etc les gloss j'en mets pas si souvent quand j'ai pas envie d'un rouge à lèvres trop foncé bah pour aller travailler ou quoi que ce soit je mets un petit coup de gloss et c'est parti voilà ici c'est tout ce qui est lèvres donc tout simplement j'ai acheté trois rangements en acrylique sur Amazon à part celui-ci qui ne rentre pas dedans parce que c'est un format particulier c'est un vieux je mets ah non l'oréal c'est des vieux l'oréal ça que lui il rentre pas donc du coup je le mets au milieu mais sinon je les ai tous rangés dans le rangement en acrylique et je les range par marque donc ici c'est tous les je mets Maybelline là je mets Maybelline encore sauf que c'est notre gamme ici ça va être les l'oréal donc ça t'aq jusqu'à là ici c'est les bourgeois de l'autre côté donc là c'est mes MAC je n'en ai que trois parce que ça coûte cher les MAC ici c'est robe bourgeois mais cette fois-ci c'est les rouge édition velvet ici c'est des dédits ouais ici c'est Makeup Forever ici c'est tout mais une d'autres rouges à lèvres qui n'ont pas de marque particulière qui sont un peu un peu tout seul quoi et le dernier donc du coup je le rajoute par dessus comme ça pour que je puisse fermer le tiroir j'ai pas le choix ça va être des rouges à lèvres qui ne sont pas forcément avec d'autres en fait c'est des rouges à lèvres uniques donc là par exemple j'ai un seul ELF ici c'est un avant ici c'est un NYX un vieux NYX là c'est un Marionneau etc et ta Mille Rocher et on retourne avec les yeux avec la dernière box qui sont les petites palettes ici là toutes cachées ça va être la L'Oréal ici c'est des Sleek là je mets Maybelline Sephora là ça va être des palettes des Quatuor donc un truc comme ça là ça va être les les Gemm Maybelline les petits bourgeois ici avec 4 fards et le reste du tiroir donc ça ce sont des palettes de chez Kiko elles sont pas beaucoup remplies mais du coup je les range là parce qu'elles sont très grandes donc voilà j'ai quelques j'ai quelques quelques fards à paupières à l'intérieur pareil il restait un petit peu de place donc ici je mets par exemple le brush egg de chez Juliusius pour laver les pinceaux ici c'est d'autres brosses pour le teint de secours entre guillemets quand mon multi blender est sale ici c'est le kit de chez Etam Beauty ici c'est les petites palettes de chez Lidl et ici c'est une boîte avec du maquillage qui date de quand j'étais à l'école c'est de la marque Makeup Atelier et dedans c'est plein 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 de palettes avec plein de couleurs ici on a les tons gris ici donc là c'est rouge à lèvres là c'est rouge à lèvres aussi enfin voilà c'est plein de c'est plein de de palettes que je ne me sers pas au quotidien tout simplement parce que je les garde quand j'ai besoin de maquiller quelqu'un d'autre le deuxième ça concerne les ongles donc là dans l'idéal j'aimerais m'acheter une Vermitech c'est ce que je veux vraiment dans l'absolu c'est ce que je prendrais une Vermitech c'est quand même beaucoup plus simple donc pour l'instant j'ai encore utilisé des box et tout simplement ce que j'ai fait j'ai rangé par couleurs j'ai fait l'étiqueteuse des petites étiquettes comme ça pour ne pas avoir à sauver mes box parce que je me dis tiens il est où ils sont les vernis rouges ils sont les vernis bleus ici c'est pas mal de trucs pour les ongles mais plus en rapport avec le nail art ou alors des accessoires ici pareil c'est tout tous mes accessoires pour le nail art du stripping tape des paillettes des pochoirs des stickers etc donc ça c'est tout pour le nail art et en dessous c'est vraiment tout 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 les vernis donc là j'ai vernis spéciaux c'est ce que j'ai essayé de leur donner un nom donc ça va être tout ce qui est vernis à ongles transparent base top coat et tout ce qui est vernis vraiment pailleté pailleté où on ne peut pas porter seul où c'est vraiment à mettre un accent mail et ensuite tout simplement je les ai rangés par couleurs donc là on a tout ce qui est marron gris noir donc voilà là j'en ai pas beaucoup de ceux là mais je les classe tout simplement par couleurs ici c'est tout ce qui est rouge violet et comme vous pouvez voir il faut que je ressinde en deux donc là au niveau des vernis j'ai vraiment un peu de tout et ça les vernis j'en ai vraiment pas mal parce que j'adore ça ici c'est tout ce qui est jaune orangé donc voilà j'essaie à chaque fois de les ranger par couleurs bon ça tombe ici c'est tout ce qui est vert et bleu donc voilà moi dans l'idéal j'aime bien quand ils sont rangés comme ça debout qu'ils ne bougent pas et enfin dans la dernière c'est tout ce qui est beige à rose comme il restait un peu de paille là sur le côté j'ai mis les dissolvants et ici c'est un pochon avec des vernis dedans qui ne sont pas rangés dans les boîtes puisque comme je vous ai dit je suis une psychopathe du il faut que j'utilise tous mes produits quand j'applique un vernis je le mets de côté et comme ça je peux en prendre un autre les mettre de côté et au moins je suis sûre que tous mes vernis sont utilisés et je fais un roulement et le dernier tiroir c'est pas grand chose d'intéressant j'ai mis un peu plein de trucs encore une fois j'ai utilisé des box là dans cette boîte là ça va être tout ce qui est maquillage pour Halloween bon ici c'est un petit nécessaire à couture là en fait donc c'est pareil moi j'étiquette tout parce que c'est quand même bien plus simple les goodies de ma little box que je garde de côté et ça ça va être tout ce qui est principalement pour les cheveux je vais avoir tous mes accessoires cheveux donc des headbands des barrettes des élastiques mais tout ce qui est un peu élastique original et barrette originale bon ça c'est une box je m'issue c'est ma cagnotte je mets là dedans des soussous pour pouvoir payer des trucs n'est-ce pas ça c'est une box l'occitane et dedans je mets tout ce qui est miniature et échantillon ça c'est plein de trucs pour faire des des DIY etc et puis c'est un peu plein de merdouille là dedans et donc à côté de la commode j'ai ce meuble en plastique cette fois-ci ce sont les cosmétiques vraiment les produits de beauté donc ça c'est tout ce qui est réserve pareil je les ai étiquetés pour pouvoir m'y retrouver donc ici c'est tout ce qui est gel douche gommage et shampoing donc voilà là c'est la réserve parce que je suis un peu dingo mais j'aime bien avoir une réserve en dessous c'est tout ce qui est déodorant et crème pour le corps ça peut être crème solaire huile de massage lait pour le corps crème pour les mains déodorant en dessous c'est tout ce qui est démaquillage donc là j'y mets toutes mes lingettes démaquillantes les produits démaquillants pour les yeux donc pareil j'en ai toujours en réserve toujours 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 et là c'est huile démaquillante gelée gelée micellaire encore un démaquillant pour les yeux et puis tout ce qui est eau micellaire lotion et enfin le dernier tiroir n'est pas intéressant du tout parce que ce sont tous mes trucs mûches machin bidules chouettes d'esthétique qui me restent et que je ne me sers jamais celles qui ont fait celles qui ont fait bac pro esthétique reconnaîtront toutes ces choses là et du coup je ne m'en sers pas je ne sais pas quoi en faire alors ça prend un tiroir voilà ça je range ça ici il y a un petit cadre qui est avec mon chéri et moi ici c'est le petit kit de pinceau de Elsa Makeup et à côté c'est ma petite table de nuit alors à côté vous reconnaissez les fleurs que j'ai fait en DIY ça ce sont tous les produits que j'ai en double là j'ai 3 ou 4 fontains une plusieurs fois même etc ça ce sont des produits que je possède déjà et du coup que j'ai en double soit je les offre je les donne je les vends ou bien si un jour je fais un concours et bien je vous les ferai gagner et donc ici c'est ma petite table de chevet ici c'est un arbre qui est fait normalement pour mettre les bijoux et là j'y ai mis toutes mes lunettes de soleil à côté j'y ai mis un autre plateau donc toujours de chez Action mais qui est gris cette fois-ci avec la collection de bougies de Sana et puis des petites décos à droite à gauche que j'ai mis là donc vous voyez qu'en si peu d'espace c'est pas très grand de là à là en si peu d'espace j'ai réussi à me créer une petite zone sympathique c'est pareil comme pour le maquillage j'ai cette étagère où ce sont les produits que j'utilise en ce moment et bien ça va être ma crème de jour et ma crème de nuit du moment mon eau micellaire du moment mon déodorant du moment ma crème pour le corps du moment mon huile pour cheveux du moment donc voilà dedans j'y mets tous mes baumes à lèvres j'en ai plein parce que et bien j'adore ça que voulez-vous mais voilà ça c'est pareil je les prends quand l'autre est vide c'était un gommage corporel de chez Yves Rocher que j'ai réutilisé pour mettre tout ce qui concerne le bain donc cube effervescent perles pour le bain etc et en dessous ce sont tous mes parfums c'est pareil les parfums j'en ai pas mal parce que j'adore ça les parfums je suis une grande fan c'est dommage de les cacher c'est vrai que des si beaux parfums ce serait plus joli de les mettre en exposition mais moi je les garde dans ce placard comme ça ils sont à l'abri de la lumière et de la chaleur et de l'humidité donc là bah les parfums bon bah je vais pas vous en faire la revue mais j'en ai pas mal et donc pour le dernier placard c'est encore une fois ma réserve de produits mais ça c'est pour d'autres produits et comme vous pouvez voir je me suis aussi organisée par box quand je l'ai plus bon bah là ce sont tout ce qui est coton pareil j'aime toujours en avoir d'avance donc là pareil si vous avez pas beaucoup de place là j'ai juste un tout petit meuble dans la salle de bain et bah je mets tout dans des box et j'étiquette donc là ça va être tout ce qui est visage donc dedans je vais y mettre tout ce qui concerne le visage donc dentifrice la réserve de dentifrice tout ce qui est gommage et masque il y a aussi crème hydratante enfin voilà là ça concerne tout pour le visage sérum L'Oréal ensuite cette box là donc c'est les crèmes et encore une fois ce sont des crèmes pour le visage mais cette fois-ci ce sont des grosses crèmes que j'ai gardées dans les boîtes et en dessous il y en a d'autres donc cette box là ça fait longtemps que je suis bonne amie de Little Box vous pouvez voir donc là je l'ai appelé capillaire parce que ce sont tous les produits qui concernent les cheveux donc que ce soit masque ou bien sérum ou huile etc et ici c'est tout ce qui est huile et là c'est vraiment des huiles très diverses c'est huile sèche que ce soit corps, cheveux, visage etc ici c'est une trousse avec tous mes produits capillaires macadamia que j'ai pas encore fini d'utiliser mais au fur et à mesure que j'aurai fini mes shampoings actuels je ne rachèterai que les macadamia parce que c'est ma gamme de produits capillaires préférés et il reste une espèce de petite boîte en osier où à l'intérieur je mets tous les échantillons pareil quand je fais des animations c'est très souvent que je reçois des échantillons j'avais aussi envie de vous montrer comment je m'organise au niveau cosmétique et pas seulement maquillage bon ben voilà tout le monde j'espère que ça vous a plu c'était surtout pour vous montrer que malgré un espace restreint j'ai une chambre petite j'ai une salle de bain petite je n'ai pas de pièces à part j'ai un tout petit meuble vraiment un petit meuble dans la salle de bain un petit meuble dans la chambre et c'est tout pour m'organiser c'était vraiment pour vous montrer que malgré ça on pouvait trouver des solutions pour ranger une collection un peu conséquente quand même si vous avez la moindre question ou remarque ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'y répondrai il n'y a absolument aucun problème en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501